... Écoutez, d'abord, les opérateurs économiques sont libres de s'installer là où ils veulent, qu'ils soient marocains ou étrangers. Quand ils décident de s'installer quelque part, nous les accompagnons. Évidemment, nous essayons, dans la mesure du possible, de répartir au niveau de l'ensemble du territoire ces investissements permettant la création d'emplois et donc la richesse régionale. Maintenant, si on prend entre Casablanca, Kenitra et Tangier, c'est un axe industriel qui s'est installé, où l'automobile a démarré à Casablanca avec la SOMACA, s'est développée fortement avec Renault à Tangier, puis à Kenitra avec PSA. Et cette complémentarité est importante, parce que ces trois régions sont connectées de façon intéressante par cette épine dorsale d'infrastructure. Et un équipementier peut être à Casablanca et fournir Renault, peut être à Tangier et fournir PSA à Kenitra. Et donc, cette complémentarité est fondamentale. Le fait de ne pas positionner ces opérateurs les uns à côté des autres, est fondamentale aussi parce qu'il est nécessaire que chaque pôle puisse se développer sans cannibaliser celui qui s'est déjà installé. Si PSA était juste à côté de Renault, eh bien, Renault aurait souffert parce que ses employés auraient été débauchés par PSA et l'inflation aidant aurait créé des problèmes. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Tangier, Tétouan-Husseima, presque au plein emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des employés qui travaillent chez Renault ne viennent pas de la région, mais viennent de l'ensemble du Royaume. Donc, c'est dire que la ressource humaine à Tangier commence à être moins disponible que d'autres régions. Tant mieux, c'est ce que nous souhaitons pour toutes les autres régions. Cette région a été la première à se développer avec cette vitesse et à atteindre ses résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada